Dis-moi, quel est ton talent ? As-tu une passion ? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais faire tout le temps, gratuitement, ceci en oubliant que le temps passe ? Tu as du mal à répondre à ces questions ? Figure-toi que moi aussi, je suis passé par là. Je ne savais pas quel était mon talent ou quel était mes talents. Je te propose dans cette vidéo de te présenter cette question, c'est-à-dire sept points clés par lesquels tu dois passer ou que tu peux passer pour découvrir quel est ton talent ou quels sont tes talents. Je te propose aussi de faire ce programme en trois vidéos principales. Une première vidéo qui est celle d'aujourd'hui, je vais te présenter ces sept points qui permettront de découvrir quels sont tes talents ou quel est ton talent. Je ferai une deuxième vidéo où je te présenterai comment est-ce que tu peux développer ton talent, comment est-ce que tu peux le cultiver. Une dernière vidéo te présentera comment tu peux le monétiser ou comment tu peux en faire une source de revenu. Donc au lieu de réfléchir à trouver des aides de business, tu peux trouver ton talent, le cultiver et en faire une source de revenu potentielle. On se retrouve après le jingle pour la première vidéo. Bonjour à tous, je suis Franck Aigné, nous sommes sur la chaîne Devenir Riche en Afrique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent souvent ce à quoi ils sont bons. Quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs passions, quel est leur talent. Figure-toi que moi je me posais la même question. Je vais te montrer à la vidéo d'aujourd'hui sept points clés ou sept questions que tu peux te poser pour trouver quels sont tes talents. Mais avant cela, c'est quoi un talent ? Pour pouvoir le définir, je vais citer John Maxwell qui disait en fait que dans la vie, il faut trouver quelque chose que tu aimerais faire gratuitement et que tu le ferais tellement bien que les gens seraient prêts à payer pour en profiter. Donc c'est de trouver cette activité, cette chose, cette compétence, cette passion que tu aimerais faire et que tu feras gratuitement tout le temps, en oubliant la notion du temps, mais que tu aimerais tellement bien le faire que les gens seront prêts à payer pour en profiter, pour que tu fasses cela pour eux, pour que tu mettes cela à leur disposition. C'est quelque chose qu'il faut trouver, qu'il faut développer, cultiver et qui peut être amené à générer une source de revenus pour la personne qui le possède. Pour ma part, je suis passé par les processus que je vais te présenter dans la vidéo et que c'est sept points que je vais te présenter pour découvrir quel était mon talent. Moi aujourd'hui, mon talent principal, c'est celui d'accompagner les gens. J'ai cette capacité d'écouter, cette capacité de générer en des personnes la flamme qui sommeille en eux, de les accompagner pour réussir leurs projets, tant sur la vie personnelle que professionnelle, mais tout ceci d'un élan d'impact global. C'est-à-dire cette capacité que j'ai eue, que j'ai eue à découvrir, c'est mon entourage qui m'a permis de le découvrir, principalement ma femme qui m'a beaucoup aidé dans ce processus-là, parce que je ne savais pas quel était mon talent, je ne savais pas jouer de la guitare, je ne savais pas jouer du tam-tam, je ne savais pas faire quelque chose d'artistique ou de sportif qui me permette d'exceller. Mais il y a plusieurs autres talents qu'on peut avoir et qu'on ne se doute même pas qu'on les a si on ne sait pas les découvrir. Sans plus tarder, je te présente ces sept points par lesquels tu peux passer pour découvrir quels sont tes talents. Le premier point, pose-toi la question, dans ton enfance, est-ce qu'il y a une activité que tu aimais faire ? Qu'est-ce que tu aimais faire dans ton enfance pour passer ton temps ? Pour ma part, quand j'étais gamin, dans mon enfance, pour ceux qui m'ont connu, gamin, ma famille, mes parents, savent que j'aimais beaucoup lire. J'étais quelqu'un de très curieux. J'étais quelqu'un qui était à l'écoute des autres. J'avais les copains et copines qui venaient me voir, me posaient leurs problèmes. Et moi, j'étais content d'écouter et d'essayer d'apporter des solutions. Et je les faisais de façon dénaturée, de façon simple. Et c'est les points qu'il faut que toi, tu te demandes, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit ? Est-ce que tu aimais lire comme moi ? Est-ce que tu aimais, je ne sais pas, est-ce que tu étais quelqu'un de bricoleur ? Pose-toi ces questions, tu verras quelque chose qui va sortir de là. La deuxième question que tu peux te poser, c'est quelle activité, en étant adulte, tu aimes faire tout le temps et qui te fait ou bien l'aution du temps et que tu es prêt à faire gratuitement tout le temps ? C'est-à-dire, quelle est cette activité, quelle est cette chose que tu peux te dire « Bon, demain, je me réveille, je fais ça gratuitement pour les autres, sans qu'on ne me paye, sans avoir une rémunération tout de suite ? » Quelle est cette activité-là ? Pose-toi cette question. Moi, je l'ai trouvée. Cette activité, en fait, que j'ai, c'est ce que je fais devant vous aujourd'hui, ce que je fais au quotidien, c'est de pouvoir accompagner les gens, les écouter, leur apporter un conseil, leur apporter un accompagnement pour qu'ils réussissent leur projet, leur accompagner pour qu'ils réussissent ce qu'ils entreprennent. Et toi, qu'est-ce que c'est pour toi ? Pose-toi la question. Quelle est cette activité, quelle est cette chose que tu peux faire de cette façon-là ? Troisièmement, la chose que tu peux te demander, cette troisième question, c'est de voir ton entourage et te le demander simplement à chacun. À quoi est-ce que vous pensez que je suis bon ? À quoi vous pensez que j'excelle ? Vous qui me côtoyez, vous pensez que je suis bon dans quel domaine, que je suis bon à faire quoi ? Pour avoir la réponse à cela, tu peux interroger 15 à 20 personnes autour de toi, que ce soit tes amis, ta famille, tes collègues de travail. Je les demande tout simplement. Et ils vont te répondre de façon franche. Et tu vas faire recouper ces réponses-là et tu verras qu'il y a deux ou trois choses qui sortiront du lot, qui pourront te mettre sur une piste pour que tu puisses explorer quels sont tes talents. Moi, c'est le cas. Moi, j'ai beaucoup posé la question à mon entourage. Et comme je vous l'ai dit en introduction, c'est ma femme qui m'a aidé à découvrir ce talent-là que j'avais en moi et que j'essaie aujourd'hui de mettre à disposition des autres. Posez la question autour de vous, posez la question à votre entourage et vous verrez qu'il y a des choses qui vont ressortir et vous aurez beaucoup de surprises. Vous ne vous en rendrez pas compte. Les surprises seront énormes. Le quatrième point, pose-toi la question en quoi penses-tu que tu es naturellement doué ? C'est-à-dire, quelle est cette chose que tu fais de façon facile, de façon naturelle, mais qui est difficile pour les autres ? Je dis que moi, le cas, c'est d'écouter les gens. Il y a des gens qui n'aiment pas écouter les autres, qui souffrent à écouter les autres. Pour moi, c'est un plaisir d'écouter les gens. Par exemple, aussi, ma petite sœur a ce talent d'écriture. Elle fait de façon naturelle, elle est capable de prendre un texte, un écrit qui est médiocre, de le magnifier, de le rendre tellement beau. Mais elle pense que tout le monde peut le faire. Mais pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas inné chez tout le monde. Mais c'est naturel. Donc, quelle est cette chose chez toi que tu estimes que c'est naturel, que tu le fais de façon facile, mais que les autres ont une difficulté à faire ce que tu fais ? Pose-toi la question, prends un papier écrit, quelles sont ces choses-là que tu estimes que tu as une facilité à faire ? Le cinquième point, c'est fais un flashback dans les 4, 5, 6, 5 ans, 8 ans, voire 10 ans, voire même 1 mois, 2 mois, fais un flashback, tu vois les réussites que tu as eues, tu vois les succès que tu as engrangés et tu te dis qu'est-ce qui m'a permis personnellement d'avoir ces succès ? Quelles sont les capacités, quelles sont les compétences, quelles sont les qualités que j'ai mis en avant pour avoir ces succès ? Moi, je prends mon cas aussi, comme je l'ai dit, c'est le possible parce que je suis passé. Moi, depuis que je fais l'entrepreneuriat, depuis que j'ai commencé à faire mes études, que je suis conscient que je dois accomplir certaines choses, j'ai toujours mis en avant ma capacité d'écoute, ma capacité de réussite, j'étais très réceptif par rapport aux gens, ma capacité de pouvoir analyser des situations, d'avoir un esprit critique, un esprit challenging pour pouvoir réussir ce que j'ai réussi jusqu'à aujourd'hui. Et c'est les compétences, en fait, qu'on découvre, qu'on fait le point. On réussit ou on arrive à des succès, on se dit que c'est de la chance. Mais non, ce n'est pas de la chance. La chance, il faut la provoquer. Et la chance, on fasse quelque chose qui se manifeste ou qu'on la cherche. Et quand vous allez faire le point sur ces éléments, vous verrez qu'il y a un élément qui se dégage, voire deux, qui se dégagent et qui nous ont permis d'avoir ses succès et ses réussites. Faites le point, vous verrez, c'est un exercice très passionnant. La sixième question que tu dois te poser, c'est quelle est cette activité que tu fais, que tu es capable de faire et qui te fait ou bien notion du temps. C'est-à-dire, quand tu pratiques ça, tu oublies que le temps passe. Quand tu commences à le faire, tu vois, quand tu t'assoies pour commencer, huit heures, même à vingt heures, tu ne vois pas qu'il est vingt heures en fait. Le temps passe, tu oublies que tu le fais. Attention, je ne parle pas de regarder Novelas ou Netflix ou regarder un match de foot, quelque chose comme ça. Non. Je parle d'une activité à impact. Je parle de quelque chose qui apporte de la valeur aux autres. Quelle est cette activité-là ? Tu n'as pas aujourd'hui, pose-toi la question, quelle serait cette activité-là ? Que tu pourrais faire au quotidien de zéro heure à minuit, c'est-à-dire toute la journée et que tu oublies que le temps passe. Pour moi, cette activité-là, c'est l'accompagnement des gens. Cette activité-là, c'est la réflexion, c'est le challenge permanent. C'est le pouvoir en fait discuter avec les gens, interagir, me questionner sur moi-même pour pouvoir m'améliorer et surtout aussi être au côté des gens pour qu'ils réussissent leurs projets. Tout ceci donne un impact global, c'est-à-dire pour impacter une communauté incontinueuse. C'est ça en fait que j'aime en rêve. C'est ça que je suis capable de voir que le temps passe. Donc toi, quelle est cette chose ? Pose-toi la question. Écris, réfléchis. Tu verras. Ces questions sont simples telles que je l'ai dans mon sens aujourd'hui, mais quand tu vas te plonger dedans, tu verras que ça va faire une introspection profonde au fond de toi et tu verras que les résultats seront magnifiques. Le septième point, le septième élément clé, qui a pour moi l'air d'un plus important, c'est pose-toi la question. Qui veux-tu impacter avec ce que tu as comme talent ? Ce point va te guider pour pouvoir ressortir en toi des compétences naturelles que tu peux mettre à disposition des autres sans effort. Pour ma part, puisque je t'ai dit, ce n'est pas là que je suis passé, pour ma part, je me suis arrivé à ce point-là. Ce que je veux aider, ce que je veux impacter, c'est toi qui me regardes. C'est tout le monde qui porte un projet personnel ou professionnel. C'est tout le monde qui se pose la question quel est son chemin ? Où est-ce qu'il va ? Comment est-ce qu'il peut réussir son parcours professionnel ou personnel ? C'est ce que je veux aider. Et je les aide avec ce que j'ai comme talent. Ce talent d'écoute, ce talent de challenge, les challenger pour aller chercher au profond le meilleur d'eux-mêmes, de faire des meilleures personnes. C'est cela que je veux aider. Et c'est cela que je peux aider de matin au soir, bénévolement en fait. C'est ce que je suis prêt à faire et c'est ce qui m'anime en fait. Donc toi, demande-toi ce qui t'anime et qui peut aider les autres. Je pense que cette septième question est très profonde. Elle est très intéressante surtout. elle te permettra de pouvoir faire un bilan sur ce que tu penses pouvoir apporter aux autres. Et de là, tu pourras en tirer quel est vraiment ton talent ou tes talents parce qu'on peut en avoir plusieurs. Au bout de ces sept étapes, de ces sept points clés que tu auras parcourus, tu verras qu'il y a deux, trois choses qui vont émerger, voire beaucoup plus. En même temps, d'avoir une base pour découvrir ce à quoi tu es bon. pour découvrir ce à quoi tu peux impacter les autres, pour découvrir ce à quoi tu peux aider, ce à quoi tu peux accompagner les autres à réaliser leur destinée, leur projet. Fais-le. Je t'invite à le faire si je te pose la question et tu verras que le résultat sera époustouflant. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à la partager au plus grand max parce que certainement, il y a beaucoup comme toi, comme moi, qui se demandent ce à quoi ils sont bons, quels sont leurs talents, ce à quoi ils sont appelés à aider les autres, à impacter les autres. Ils ne le savent pas et ils ne savent pas comment faire pour le découvrir. Donc, partage la vidéo au maximum. Ça va aider beaucoup de personnes. J'en suis certain. Et si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à rejoindre ceux qui sont sur la chaîne déjà. Vous êtes nombreux à me suivre. J'en suis très reconnaissant. Abonnez-vous. Et pour ne pas manquer les vidéos que je publie comme celle-ci, activez la petite notification et vous recevrez dans votre boîte toutes les vidéos comme celles que je publie trois fois par semaine. Et pour terminer, si ce n'est pas encore fait aussi, télécharge l'e-book gratuit que je t'offre. C'est un e-book qui te présente les 10 secrets des entrepreneurs qui réussissent. Vous êtes déjà près de 8 000, j'ai dit bien 8 000 à avoir téléchargé cet e-book-là. Ça montre la puissance de ce bouquin et les gens me font des retours époustouflants. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie qui va sortir la semaine prochaine pour vous parler de comment cultiver son talent pour pouvoir exceller dans ce qu'on a découvert comme talent. À très bientôt. C'était Franck Aigné. Tchao, tchao. Tchao, tchao. Tchao, tchao. Tchao, tchao. Tchao, tchao.